Salut tout le monde ! Nouvelle vidéo à propos de la montre MESFIT Stratos. Dans cette vidéo, on va découvrir comment coupler des capteurs de fréquence cardiaque externe à la montre. En fait, il s'agit tout simplement des seuls capteurs qu'on va pouvoir coupler à le MESFIT Stratos. En effet, j'ai essayé de coupler des capteurs de cadence ou de vitesse pour le vélo par exemple, et encore moins des capteurs de puissance. Donc vraiment les seuls qui vont accepter d'être couplés à la montre, c'est les capteurs de fréquence cardiaque. Je vous propose tout de suite de découvrir la procédure pour les couplés avec le Polar OH1 que je porte sur l'avant-bras. Et puis on va le coupler directement à la montre MESFIT Stratos. Alors la petite subtilité, c'est que dans les paramètres de la montre, on va trouver un menu connexion et Bluetooth, mais là-dedans, on ne va pas pouvoir ajouter la ceinture ou le capteur de fréquence cardiaque. C'est directement dans le profil sportif qu'on va trouver dans les réglages du profil sportif l'option pour ajouter des accessoires. Et là, on va pouvoir choisir d'en ajouter un. Et puis ici, il va faire la recherche et découvrir les ceintures de fréquence cardiaque. Si on lance la même recherche depuis les paramètres Bluetooth généraux de la montre, il pourra détecter des casques Bluetooth pour l'écoute de la musique, mais pas des ceintures de fréquence cardiaque externes. C'est un choix un petit peu particulier dans l'ergonomie de la montre, mais c'est ainsi. Et donc là, on voit que le Polar OH1 a été découvert et puis il suffit de taper dessus et puis ensuite de confirmer l'association pour que le OH1 soit ajouté à la montre. Et puis, il y a une deuxième subtilité, c'est qu'au moment où le capteur est couplé, le capteur Bluetooth Smart de fréquence cardiaque est couplé, on va bien voir la fréquence cardiaque qui est issue de ce capteur sur la page de démarrage du sport en question. Simplement, derrière, si on retourne la montre, on voit que le capteur optique continue à fonctionner. Pour rien, a priori, puisqu'il utilise bien les données de fréquence cardiaque de la ceinture externe ou du OH1 ici, du brassard optique que je lui ai couplé, mais pourtant, le capteur optique de la montre continue à fonctionner. C'est un comportement un peu particulier, puisque toutes les autres montres que j'ai pu tester avec un capteur optique, désactivent le capteur optique dès qu'on couple un capteur externe de fréquence cardiaque. Voilà, donc maintenant, vous savez tout sur le couplage de ceinture externe ou de brassard de fréquence cardiaque sur le MESFIT Stratos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Et puis, rendez-vous sur le site internet nakan.ch pour le test de fond en comble de cette MESFIT Stratos. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada